si tu veux faire dans une vidéo nous fait comprendre que l'étudiante mk michel gagne en moyenne 25 mille dollars donc ça peut être plus de 25 mille dollars par mois au canada et ça y est on va suivre une vidéo qui va encore faire rêver beaucoup de mes frères camerounais regardez un peu la vidéo et je vais vous donner plus de détails après ça attend un peu on me pose une question est-ce simple la question est très pertinente il faut que tu m'aides à répondre ça tu vois comme on l'a vu dans ma petite voie que je suis en business elle prend l'argent où ? comment ça prend l'argent où ? les gens font que c'est des petits filles mais vous savez même que cette fille gagne en moyenne 25 mille dollars par mois vous avez compris non on parle là de 25 mille dollars par mois pour ceux qui ne comprennent pas 25 mille dollars si c'est 600 c'est dans les 15 millions le mois si c'est 500 le dollar c'est dans les 12 millions 500 mais c'est normal que vous vivez la belle vie comme on vous voit au cameroun tu as les belles voitures 15 millions chaque fin du mois tu ne vas pas vivre quelle vie et quand le camerounais comprend ça son rêve c'est le canada ça met en biome à tous prix et à tous les prix ok vous savez les camerounais aiment trop le rêve nous tous nous avons vu mk michel la belle vie que mk michel mène au cameroon que ce soit au canada avec son mignon boy bob dylan moi même je me posais parfois des questions savoir mais les parents de mk ont que quel genre d'argent elles dépensent comme ça ça ne finit jamais voilà grâce à si vous fait on a compris qu'elle gagne 25 mille dollars en moyenne chaque fin du mois mais ça va ça va tellement déjoncter les têtes des jeunes camerounais parce que tout récemment j'ai suivi à la télé qui avait 7000 jeunes camerounais à boya qui bousculait pour le canada et vous savez le canada c'est le deuxième pays du cameroon mais les gars bousculent pour aller au canada ne connaissent pas les réalités du canada j'ai trois frères au canada je vous explique un peu leur vie j'ai un étudiant je commence par l'étudiant parce que nous on parle du cadre des étudiants au canada pour te soigner gratuitement il faut avoir la carte d'étudiants c'est avec ta carte là qui te permet si tu tombes malade on te soigne pourquoi parce que mon frère qui est au canada étudiant son sa pension c'est 9 millions 9 millions dans les 9 millions il n'y a pas le logement parce que dans son logement présentement c'est 500 dollars 500 dollars même il est en colocation colocation veut dire c'est à dire que quelqu'un à louer un appartement est divisé en plusieurs chambres et relou encore tu viens prendre une petite chambre donc vous tous à vous partager les mêmes toilettes si tu veux prendre de ta chambre seul mon ami et vos preuves au moins 900 dollars peut-être même 1000 dollars si tu veux vivre seul tu ne parlons pas non plus tu veux un studio un appartement alors c'est la catastrophe le transport est gratuit parce qu'il est étudiant il a la carte d'étudiant comprenez très bien quand on dit 500 dollars la location la colocation c'est presque 200 mille chaque fois que nous disons moi pour la location ça n'a rien à voir avec la pension le gars est là depuis presque deux ans il ne parvient pas trouver le boulot parce que quand ses parents ont tout fait ici là pour l'envoyer on les faisait comprendre que non et tant même étudiant là bas tu peux travailler pour payer tu peux trapper tu peux trouver un peu le boulot un peu de partout pour payer ton loyer même pour payer la suite parce que ça en crée le cuit sur lui comme je vous parle là maintenant là sans que le cuit sur lui 1 et tu peux payer ton loyer tu peux chercher de quoi manger le gars a d'abord eu un petit job dans un restaurant là où il avait quoi 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 il a travaillé peut-être deux mois après là parce qu'au canada on veut plus les gens permanent on veut les employés permanent et comme le gars est étudiant c'est compliqué vous comprenez un peu c'est compliqué de trouver le boulot maintenant ceux qui partent j'ai encore un autre qui est parti ça fait un an alors le visa travailleur le gars arrive d'abord il n'y a pas le groupe et commence d'abord à faire les petits petits jobs dans les maisons longues tailler les gazons nettoyer les cours des gens machin tout ça vous savez où il est maintenant le gars dans un fond du village dans les plantations dans les plantations le seul qui est parti qui est bien comme je vous parle actuellement c'est il est parti du cameroun parce que ses parents ont d'abord les deux il est parti du cameroun ayant touché même déjà un mois de salaire un mois de salaire c'est un médecin il est parti directement ayant trouvé le travail donc si tu pars au canada avant de chercher le travail les amis c'est la réalité qu'on ne vous dit pas ici que quelqu'un est étudiant si tu as ton enfant étudiant pour trouver au canada si tu n'as pas l'argent pardon n'essaye pas parce c'est celui que je vous dis là son père a vendu derrière sa voiture vendu son deuxième terrain on lui menaçait même il a de vendre même la sa propre maison parce qu'il n'y a plus l'argent si vous explique sa condition de vie là bas vous ne pouvez pas croire mais quand on vient sur facebook on vous montre seulement que le canada c'est le paradis ou quand vous explique un petit morceau de punk comme ça un petit morceau de punk c'est 500 si tu veux un peu c'est d'un ami frappe 1500 un peu le point qui coûte 200 au cameroun la vie au canada n'est pas ce qu'on vous en tout cas on va parler les gars ont dit ça manque on va arriver là bas avant de voir mais sachez que c'est la honte qui bloque encore beaucoup là bas sinon certains devaient préférer retourner au cameroun c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui laissez-le que vous avez compris les gars donc envoyez vos enfants au canada si vous avez l'argent si vous êtes des jongleurs tournez encore bien le cerveau parce que le canada ne rit pas ne ratez surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille fois le complexe las vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir la couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il y a également un motel de 20 chambres dix chambres vip dix chambres classiques un snack bar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesacis pont et mana ne ratez pas cette promotion